L'État va débloquer 6 millions d'euros pour que les enfants scolarisés en REP bénéficient d'un petit déjeuner gratuit chaque matin. Action certes louable, mais au-delà de l'effet d'annonce, n'est-ce pas un peu l'arbre qui cache la forêt ? Ne serait-il pas plus salutaire au contraire d'offrir un niveau de vie décent à leurs parents, un logement salubre, des services publics de proximité, de mettre en place des actions efficaces pour lutter contre les inégalités ? 3 millions d'enfants vivent aujourd'hui dans des familles au-dessous du seuil de pauvreté. C'est un peu facile, monsieur le ministre, de lâcher quelques miettes aux plus pauvres et de se donner ainsi bonne conscience tout en poursuivant des politiques d'austérité qui relèguent de plus en plus de familles dans la précarité. Les aides diminuent, la paupérisation gagne du terrain, et les difficultés rencontrées par les enfants ne sont bien souvent que le reflet de problématiques sociales, économiques, culturelles qui s'originent hors de l'école. Le système scolaire actuel fait la part belle à celles et à ceux qui sont nés du bon côté de la rue et tout est mis en œuvre pour qu'ils réussissent leur scolarité. Les autres sont confinés dans des impasses où se cumulent toutes les galères. Non, monsieur le ministre, les enfants de pauvres ne veulent pas de la charité, mais un égal accès aux études. Quand leur donnerez-vous enfin la place qu'ils méritent ? Vous n'achèterez pas leur bonne grâce, même avec un petit déjeuner.